coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne j'espère que tout le monde va bien donc voilà aujourd'hui je voulais vous partager un petit tuto concernant donc ces fameux pâte à rêve avec donc cette pâte comme de la pâte à modeler mais c'est un peu mousseux c'est un peu ça fait un peu effet mousse une fois que ça sèche et je voulais tout simplement vous faire un petit tuto avec des tampons qu'on achète en général pour faire des gâteaux pour faire des des petits sablés et je me suis dit ben pourquoi pas vous le partager avec vous donc voilà j'ai ces trois je vous avais fait déjà un test pour faire des tampons avec des ancres avec des ancres et là pour le coup voilà j'ai acheté celui ci donc un merry christmas avec un petit pain d'épices j'ai acheté le sapin avec marqué aussi merry christmas et là attendez est-ce que c'est marqué merry christmas aussi oui oui autant pour moi voilà avec le sapin donc sapin vert et là le petit bonhomme de nez le petit papa noël le père noël avec le sentiment oh 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 voilà je le fais bien un espace alors donc voilà et je me suis dit je sais pas si vous vous rappelez si vous venez en arrière dans mes tutos et tests hall je crois je me souviens plus mais si vous allez un peu plus loin vous je vous avais fait un petit test sur ces tampons à la base c'est des tampons pour faire donc comme je vous ai dit des sablés je me répète je suis désolé ouais c'est comme ça avec james et donc je vous avais fait avec des tampons donc avec de l'encre et ça fonctionne super bien donc moi pour le coup je ne fais plus de sablés bon après oui j'en ai j'en ai d'autres pour faire des gâteaux que j'utilise pas pour faire du scrap avec mais là cela dit cela je vais garder pour faire du scrap donc je les ai trouvés ici en espagne et voilà et et puis pas je les ai pris un bien évidemment ils étaient à 1 euro donc voilà j'en ai profité et je me suis dit tiens allez j'aime comme tu fais pas mal de choses et puis même avec de l'encre c'est superbe avec ce genre de tampons comme ça donc voilà et aujourd'hui je voulais tout simplement vous montrer alors vous n'avez pas à rigoler mais j'avais pas de tapis ici j'ai pris juste mon petit la planche à découper comme ceci et là je suis venu tout simplement prendre donc de la pâte pâte à rêve donc là c'est pas les boîtes initiales c'est moi qui les ai acheté pour les mettre à l'intérieur voyez en rose comme on aime et donc je suis venu j'en ai acheté deux donc les pâte à rêve ils n'étaient pas ils étaient dans un sachet en longueur et moi j'ai eu cette idée de les mettre dans une boîte comme ceci voilà donc là j'ai pris oui j'ai mis une petite pince pour éviter que l'air passe donc voilà j'ai pris donc une petite j'ai fait une petite boule voilà et ensuite voilà ce que ça donne une fois que j'ai appuyé dessus et donc là ça je laisse sécher pour que voilà après ben voilà je puisse m'en servir pour faire des décos sur mes créations voilà où éventuellement pour les offrir dans les petits sachets et les envoyer à mes scrap copinette à vous donc voilà alors je voulais qu'on le fasse ensemble donc on y va allez c'est parti alors pour le coup comme j'en ai fait deux en rouge on va en faire un troisième donc là normalement il faut laisser sécher un petit peu à l'extérieur mais vu la qualité de la pâte à rêve elle est juste super donc là vous voyez surtout pensez vraiment à bien refermer si vous en avez dans des boîtes ou attendez parce que là ça me sert il faudrait que je voilà deux secondes voilà donc là vous avez juste donc 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 à faire une petite boule comme ceci alors des fois moi je les prépare en général et puis je les mets là je laisse le temps que ça prenne un petit peu de l'air quoi ça me permet que quand je les enlève c'est plus facile donc là je vais faire des petites boules d'accord on va faire ça donc là le marron c'est donc le pain d'épices alors est ce que j'ai du marron dans j'en ai donc voilà donc là je vais prendre tout simplement mon ciseau que je vais couper à ras parce qu'il faut après par la suite pouvoir le refermer donc là voyez alors celui là il paraît non ça va ça va ça va je croyais que c'était pas on a l'impression que celui là il a pris de l'air voilà j'essaye de le fermer et revenir hop voilà comme ceci il a voyez vous entendez des petits cas comme on allait dire c'est quand on mangeait je suis une gomme là on claque donc l'appareil là j'ai l'impression qu'il est un peu voilà donc là pareil je fais une petite boule donc là pour le marron le rouge c'est fait on va prendre du verre c'est pas le vert que j'aime vraiment il est rempli ça fait des bulles d'air celui-là il doit être c'est pas le vert que j'aime je vous rassure c'est bon on va tester toute façon avec les pâtes à rêve on peut faire les mélanges pour obtenir des couleurs pour qu'on affectionne le plus donc je connais pas du tout les j'ai le fascicule avec comment mélanger les couleurs pour obtenir une couleur qu'on aime quoi mais là pour le coup il n'est pas à côté donc je peux pas regarder je me souviens plus on se rappelle des fois des choses puis pas des fois voilà donc alors on va prendre le rouge c'est tout simple j'ai aplatir légèrement voilà pour avoir la forme de l'arrondi je vais prendre donc mon petit père noël donc ça ça me stresse je l'enlève parce que ça va finir par m'énerver et ensuite je viens tout simplement aplatir tout ça voilà et si éventuellement les les bords ne sont pas on va dire bien arrondi on peut venir avec le ciseau voilà s'aider pour qu'on puisse avoir un beau rond quoi voilà donc là hop juste je le laisser encore un petit peu séché mais c'est pas grave voilà je leur mets tout de suite à plat comme ceci voilà je le reprends et là je vais venir m'aider avec les ciseaux après vous n'êtes pas obligé vous pouvez laisser comme ça pour faire naturel pour faire vraiment mais pour moi j'aime bien ce qui est voilà voilà hop toc alors pour le coup avant que ça sèche éventuellement si vous voulez faire des petits porte clés n'oubliez pas de faire votre petit trou voyez par exemple là vous pouvez venir le coller sur du bois un rondin de bois on peut venir et ensuite faire un petit porte clés avec donc là pour le coup je vais les laisser comme ça ou non je vais faire un petit trou pour vous montrer voilà est ce que oui je vais en avoir attendez je reviens de suite je vous mets sur pause donc voici alors là j'ai pris pour le coup c'est une paille en acier qui est enfin je crois que c'est du minox c'est de la paille pour boire voilà donc j'ai pris ceci parce que je trouvais que le diamètre qu'on est bien pour faire les trous donc là je vais venir tout simplement faire mon petit trou ici voilà et là vous avez donc le surplus donc après je dois prendre une j'ai oublié de prendre moi je l'enlèverais alors pour pas que ça sèche à l'intérieur non plus normalement je vais prendre voilà en soufflant un peu hop voilà donc c'est compliqué tout ça donc voilà là j'ai fait mon petit trou alors je vais vous montrer tout simplement je vais mettre ici en attendant voilà regardez ce que ça présente après une fois fait le tampon et le petit trou comme ça ça me laisse la place justement pour venir y glisser donc une petite chaînette ou un porte-clés ou voilà ou un petit ruban tout simplement pour rappeler ben voilà noël dans le thème de noël je trouve que c'est sympa donc voilà pour celui ci alors là je vais le mettre de côté on va bien laisser sécher alors mon général voilà je les fais je les je les prépare je les mets de côté je les laisse sécher voilà toute une journée toute une nuit enfin voilà là pour le coup ils resteront là puis voilà je je ben une fois que c'est bien sec je reviendrai je reviens à faire une autre vidéo pour vous les montrer une fois terminé voilà et je pense que je terminerai sur paris parce que là j'ai pas tout mon matériel donc voilà j'ai pris juste ce qu'il me fallait pour vous faire ces petites créas juste parce que ça je savais que j'allais en trouver ici et je me suis dit tiens je prends quand même voilà ma pâte à rêver pour vous montrer tout ça donc là pour le coup je vais prendre du hop 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 alors par contre surtout faites attention voyez la bêtise que j'ai fait que j'ai mis ensemble donc là je vais devoir hop on va voir ce que ça donne ce petit mélange voilà après bon donc là j'ai le marron donc ça va on a laissé un petit peu j'ai un petit peu de rouge là il enlevé tout ça alors surtout fait bien attention de pas les coller à côté c'est pour ça qu'il faut vraiment parce que sinon après ben oui et ça fait un mélange on ne veut pas donc là j'ai pris le vert donc là je vais prendre ma pitbull marron voilà que j'ai déjà oups oui elle rebondit tellement c'est mousseux donc je venir l'aplatir avec à l'aide de ma main donc voilà on va faire comme c'est qu'on faisait des petites galets tout simple on tourne on tourne comme ça voyez que ça reste bien arrondi et tu peux rapprocher un peu voilà comme ceci et là pour le rouge n'est pas fait comme ça j'avais fait jusqu'à boule et j'ai je suis venu écrasé avec le tampon mais là pour le coup on peut s'aider avec la paume de notre monde et là je vais venir tout simplement donc prendre mon tampon en marron que le pain d'épices m'aoué christmas et là tout simplement venir comme ceci l'apprêtir et voilà ce que ça donne très joli alors je vous montre j'ai justement mais ça pour que vous puissiez pas le rendu de ce temps pour alors est-ce que si pour le coup voilà on va peut-être reculer un petit peu voilà je vois rien voilà donc là celui ci et là je vais prendre donc le verre et je vais venir prendre donc bien évidemment le tampon sapin le sapin de noël pareil avec donc le sentiment ma joie christmas et là on va faire la même chose je vais venir l'aplatir l'aide de ma main voilà pour avoir donc cet arrondi excusez moi deux secondes j'arrive plus à m'aller il y avait quelque chose qui me gênait donc voilà bon là je pense que ça peut le faire je vais peut-être encore l'agrandir pour que le diamètre soit un peu plus grand plus large voilà et là pareil je viens donc avec mon tampon sapin de noël voilà voilà ce que ça donne et là pour venir coller sur une création je trouve ça super joli en plus une fois que c'est bien sec c'est rien que toucher c'est très agréable franchement et ça vous pouvez le faire aussi non seulement avec donc ces tampons mais aussi avec les seaux c'est les seaux de cire et c'est génial franchement voilà après si vous en avez d'autres avec d'autres motifs que ça soit l'esprit pâtisserie et tout ça pour faire des créations sur la pâtisserie ou voilà vous pouvez trouver pas mal de de tampons comme ça en rayon à pâtisserie et franchement c'est superbe donc voilà là pour le coup j'ai pris les trois couleurs donc des comment dire des de la pâte à rêve voilà chercher le mot encore mon dieu donc voilà je vais vous faire aussi un autre un autre test sur des moules là aussi on va essayer on va voir ce que ça va donner par contre au niveau des moules faut les laisser sécher à l'intérieur bah écoutez j'espère que c'est rendu des tampons vous ont voilà vous auront donné des idées pour faire des petites créations sur le thème de noël en tous les cas c'est c'est toujours un plaisir de de partager avec vous voilà donc je suis partie récupérer donc le moule donc voilà où vous avez donc plusieurs moules voilà alors vous avez donc la botte du père noël le sapin le petit bonhomme de neige la tête du bonhomme de neige le flocon de neige et la cloche voilà après bon bah c'est resté les mêmes donc là je voulais faire juste un test pour voir je vais les mettre dedans et puis si ça fonctionne bien je vous montrerai ça une fois que ça a bien pris pour le bonhomme de neige j'ai pas dedans qu'est ce que je fais il faudrait du blanc pour ça pour ça je prends du rouge pour faire la botte la botte du père noël on va voir ce que ça donne il n'a rien parce que je me suis dit bah pour le coup si ça fonctionne avec ses tampons et puis les sauts de cire ça peut aussi fonctionner avec des moules donc nous allons tester tout ça là pour le coup je pense qu'il faut en mettre pas mal je vais finir ce papier voilà en racheter s'il faut mais là pour le coup je vais faire juste ça donc là pareil je travaille un petit peu la pâte et puis là pour le coup je n'aurai pas besoin de le faire sécher à part je vais le mettre directement dans le moule et je laisserai sécher donc là j'ai mis un homme au nom de neige en rouge pour l'originalité pour propre donc là hop je vais mettre ça donc à l'intérieur on va prendre donc la forme de la botte je vais essayer de pousser le plus possible alors attendez on va peut-être rapprocher un peu voilà voilà j'ai mis quand on a besoin aussi ça fait des petites traces là pour le coup je veux vraiment que ça ça ronde bien juste pour voir ce que c'est hop 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 il faut laisser sécher mais moi je suis tellement appréciée et curieuse pour voir le rendu de la botte et après vous avez juste à le remodeler le mieux c'est le laisser à l'intérieur sécher mais c'est juste pour vous montrer un petit peu le rendu voyez même avec des moules vous pouvez vous en servir et vous avez même la petite marcation là du haut de la boîte franchement c'est top donc là pour le coup je vais le remettre à l'intérieur hop et je vais les laisser sécher voilà comme ça je vais laisser sécher je crois qu'il n'est pas dans le champ désolé on va que ça prenne bien fort de la botte voilà et pour des petites des petits embellissements comme ça sur mon créa ça peut le faire voilà c'est une petite idée en plus puis ce qui est bien dans ce moule que je l'ai pris parce que je me suis dit même avec vous savez la pâte de structure je peux venir aussi voilà ou du plâtre éventuellement bien faire mes petites embellissements ça va être sympa donc là pour le coup comme j'ai deux je vais reprendre de la pâte et je vais venir voilà je vais laisser un petit peu voilà et là pareil je mets tout simplement comme ceci et je vais venir l'aplatir faire glisser tout ça à l'intérieur voilà puis vous pouvez faire aussi avec des moules en fer c'est sympa aussi voilà et là on va laisser sécher tout ça et puis on viendra demain on veut tout ça donc là le rouge il en reste dommage que j'ai l'ouvert je pensais m'en servir mais en finale je vais le laisser comme ça fermer voilà ben là j'ai prend du verre pour le coup et je vais faire donc le verre on est passé où le verre parce que j'ai mis désolé il est là donc on va peut-être reculer un petit peu voilà donc là j'ai pris le verre et on va faire le safran donc là hop j'en prends un bon morceau quand même voilà voilà et puis là j'ai essayé de placer tout ça à l'intérieur voilà surtout comme je vous ai dit bien enfermer le petit sachet parce que si ça prend l'air après tout sèche et on peut plus le modeler et puis on peut plus s'en servir surtout oui parce qu'on voit que c'est sec ben c'est foutu donc là je vais faire le petit sapin ok allez hop hop on monte bien l'intérieur pour que tout les parties soient bien reprises hop voilà puis après bien sûr si ça dépasse un peu vous venez juste le détourer pour voilà pour que ça soit bien la forme du sapin voilà ok ok puis venir après y coller sur le créa c'est juste superbe décorer après la partie face pour avoir le rendu quoi je sais plus ce que je dis mais bref voilà donc là voilà donc là j'ai fait le sapin et les deux bottes d'accord la cloche j'aurais bien fait en marron allez comme ça on va les trois couleurs le marron voilà voilà ouais je vais faire la cloche en marron et puis allez hop la petite cloche je regarde juste que ça donne si ça fait ça ou c'est bien ça voilà 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 je vois pas pourquoi ça marche pas avec ça avec les moules vu que on a le même résultat avec les les tampons et les et oh les empièces comment on appelle ça les des moules mais oh les emporte pièces voilà j'ai cherché le mot j'ai trouvé donc voilà voilà donc voilà j'ai bien laissé sécher en espérant que ça ça collera pas je pense pas vu que c'est non je pense pas bref on verra donc là je dis de refermer sachet de pâte à rêve mais je vous ai dit qu'il faut vraiment le faire de suite hop voilà je vais mettre ça va oui on va on va on va mettre le souci ah j'ai dit désolée je prends du temps mais je ne veux tellement pas que ça voilà et là je refais ma petite boîte voilà donc voilà je remercie encore Rosy grâce à elle ça m'a permis de connaître un petit peu cette pâte à rêve que je ne connaissais pas grâce à elle voilà j'ai pu après m'inspirer de de toutes ces choses vous voyez pour venir faire des petits des petits embellissements voilà voilà ensuite vous avez aussi ce genre de de moule comme ceci et ce qui est bien c'est que à l'aide du contour vous avez juste à appuyer et la forme se fait automatiquement donc là pour le coup on va faire ensemble donc désolé pour le bruit voilà voilà donc vous avez le pain d'épis comme ceci le sapin le petit bonhomme de neige et la petite boule de Noël donc là vous voyez en appuyant dessus donc ça va m'aider justement à couper tout le contour d'accord et là pareil on appuie et vous voyez c'est génial donc là on va faire pareil c'est comme travailler sur de la pâte à sucre donc là c'est de la pâte à rêve donc ça va être la même chose alors on va prendre donc on va prendre du marron alors on va prendre du marron pour faire donc le pain d'épis ok pour le coup je vais avoir besoin de cette plage encore donc là pour le coup je n'ai pas envie de le toucher parce que il faut que ça sèche comme je vous ai dit donc là je vais prendre du tout ça hop on va prendre un petit morceau je vais venir donc aplatir voilà j'ai pas envie d'abîmer mais bon voilà je vais aplatir comme ceci pour faire des embellissements franchement désolé pour le bruit vous entendez le fond de la télé c'est j'ai mon homme qui est en train de regarder la télé voilà donc là je vais venir tout simplement appuyer comme ceci voilà et après appuyer pour avoir donc hop la forme je vais devoir donc mettre sur pause pour laisser sécher un petit peu la pâte à rêve voilà et je reviendrai dessus donc là voilà je vais faire comme ceci et là on a notre petit bonhomme de neige notre pain d'épices oh là là je suis tellement contente que je j'en bafouille donc voilà et là vous avez donc le petit bonhomme de neige regardez comment c'est superbe je suis trop contente donc ça on va le mettre là en attendant regardez ça mon âme j'ai peut-être trop levé mais voilà c'est pas grave si c'est un petit peu mais voilà le rendu j'adore oui trop trop joli donc là pareil vous pouvez laisser donc sur votre plan ah ouais franchement j'adore regardez oh oh donc voilà donc là on a fait le petit pain d'épices là on va venir faire une petite boule de noël comme ceci mais là je vais prendre une couleur rose comme ceci voilà donc là je vais l'ouvrir voilà ils font la fête à dehors donc comme je vous disais j'ai pris du rose pour faire ma petite boule hop 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 c'est vrai que c'est pas trop pratique dans les sachets j'en ai d'autres dans des boîtes c'est plus pratique mais je les étale ici ils sont en la maison donc là pour le coup on va voir si ça ça va suffire j'en rajoute un plus c'est mieux quand c'est un peu plus épais quand même donc voilà alors toujours pareil c'est refermé le petit sachet on va faire comme ça voilà voilà donc là j'ai du tout enlever pour voilà travailler plus proprement hein allez là je vais la laisser de côté pour l'instant le temps que ça prenne bien l'air et je reviens vers vous une fois que voilà hein ok on fait comme ça allez à tout de suite donc voilà donc voilà mes petites créations donc je suis désolée je devais vous montrer la suite avec donc c'est un porte-pièce malheureusement bah je pensais filmer et j'ai levé la tête j'ai dit non c'est pas vrai non c'est pas possible j'avais zappé d'appuyer sur le bouton et donc bah je suis désolée mais bon vous avez vu un petit peu le principe donc là pour le coup pour celui-ci voilà donc le rendu de cet emporte-pièce après bah tout simplement je suis venue donc avec ma paille faire mon petit trou ici pour venir faire glisser soit un ruban ou soit une chaînette ou soit un porte-clé comme je vous avais dit au début là il me restait donc du rose et du vert donc j'ai fait un mélange voilà le rendu aussi donc voilà et pareil j'ai fait mon petit trou et franchement top je suis trop contente et avec bien sûr ceci donc voilà j'ai fait donc ma petite cloche voilà donc ça a eu le temps de sécher mais là pour le coup je l'attends encore un petit peu que ça sèche bien parce que comme c'est un tout petit peu plus épais donc faut vraiment laisser le temps de séchage séchage pardon ensuite j'ai voilà il me restait encore vous allez me dire du marron pour un bonhomme de neige là pour le coup voilà il me restait encore un petit peu de de marron et de rose j'ai fait un petit mélange et voilà le rendu avec donc cet emporte-pièce comme ceci voilà voilà et ensuite j'ai fait donc avec le moule donc la cloche le sapin et regardez moi ça cette botte et ce qui est agréable avec les moules c'est qu'il y a une brillance qui s'installe dessus et franchement je trouve juste magnifique donc voilà et pareil pour le sapin voilà trop beau vous moule vous moule ou vos emporte-pièce que vous avez à la maison pour travailler avec donc de la pâte à rêve donc de la pâte qui sèche à l'air libre voilà et puis l'appareil j'ai fait voyez pour un petit embellissement avec une petite chaînette j'ai fait mon petit trou et puis venir ajouter donc des rubans voilà des petites perles aussi qui rappellent voilà noël voilà voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous aura donné des petites idées avec avec tout ce que vous avez à la maison en accessoires pour faire des gâteaux vous pouvez vous en servir pour faire avec avec cette pâte quoi qui est juste superbe donc voilà bah écoutez sur ce je vais devoir vous laisser je vous fais d'énormes gros bisous j'espère que cette idée vous aura plu et voilà et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo surtout prenez soin de vous faites attention à vous ciao ciao